En plus de la sécurité et de la performance, l'UUM SCP, le distributeur officiel de Bridgestone en Tunisie, y wakib l'évolution technologique et y hôte à la dhamtek une application mobile Bridgestone TN by SCP. Et l'aide s'ahle l'koum la recherche du pneu adapté au véhicule. D'ailleurs, fin l'anglais « Catalogue », t'il gaw tout le catalogue détaillé des pneus Bridgestone disponibles l'koll anoui al-krahab. Ouzit fin l'application Bridgestone TN by SCP, y'ek fi buchtenzel à l'anglais « Partenaires » pour localiser akrib ou ehed bil position GPS mtaak ou haka talqa akrib partenaire agréé Bridgestone. Chouf ses contacts ou les infos ali tabayinu l'koll ou dzit hatta taartih une note al-prestasyon ta'o. Mela téléchargez l'application Bridgestone TN by SCP al-App Store ou al-Google Play. Baj dzidu tiktachfu les autres fonctionnalités de l'application wakhtar min hedha en vous connectant avec votre compte Facebook dans la partie « Ma voiture », t'otrloufi tiraj au sort ou t'irbhu ma'ana barcha kadouet. Ful l'occasion Autopro jama'aheri d'iqtarnil koumzouskrahab, Mercedes A180 ou Peugeot 207. Il Mercedes A180 jama'aheri, première main, l'étamteha impeccable ou l'entretien à jour méchia mietin alf kilomètre ou modèle alfin ou thlotash. Men bin les options elif el Mercedes heidi, jante alu, rétroviseur électrique, vitre électrique, écran, climatisation, ordinateur de bord ou volant cuir multifonction. Les avantages elif el Mercedes A180 ta'loum huma dank et ta impeccable, entretien à jour ou bien optionné. Soum el Mercedes A180 heidi, sabau khamsin alf dinar. Il caraba thénia hiya Peugeot 207 1 litre 4 première main et ta très propre modèle alfin ou thnash méchia mietu sabain alf kilomètre. Me bin les options elif el Peugeot 207 heidi, vitre électrique, verouyage centralisé à distance, climatisation ou ordinateur de bord. Soum el Peugeot 207 heidi, arba عشرine maliounu u khamsin miet de dinar. Si vous aviez un de la caraba n'a jamais demandé le caraba au 220-120 et si vous avez un caraba ou vous aimez la caraba n'a jamais demandé la caraba au même prix. Fioz donc cette nouvelle BMW série de Grand Coupé en version M235i 3 motorisations nous avons besoin de la caraba le BMW M218i un 3 cylindres il y a 2 motorisations essences le 220i il y a 1.040 et il y a 2.035 yit les familles au CETAZOEL et il y a 4 secondes 8 secondes A l'axe, les autres Grand Coupé m'te à l'markahou n'y qu'il m'a à la série 1 on a une traction avant d'avoir une traction avec la caraba dynamique un train arrière multi-bras qui a une suspension une version M235i avec un direct drive en série sur cette finition M Sport avec un châssis out absenti d'en dessous grande , dans une voiture de sport où nous sommes dans une voiture de sport comme il y a une voiture avec un 3D avec une performance avec un 7D et 5D dans la voiture c'est impressionnant c'est vraiment car il y a une voiture et ça c'est un reflip c'est très important la forme aujourd'hui sur tous les modèles bmw en amas trois modes de conduite et bien le plus sportif avoir le mode sport carré est dans le mode confort d'ailleurs carabin marty à yasser qui n'ont pas l'eau ce mode là c'est d'aller d'agressé à 27 en une pièce pour reposer intégrer les réglages lombaires et à la position de conduite car la rada qui va côté mais c'est à l'affichage des autres le grand écran et dix pouces les compteurs numériques où il n'a pas l'artel ou l'affichage ici à la navigation qui m'a unis où elle a un affichage classique on voit zf un d'habituer les palettes au volant pour le volant bien à l'hôme motor sport volant une voiture très efficace qui n'est pas le mode sport il s'agit de l'accélération et les accélérations et les accélérations on est dans une voiture de sport et une sonorité mais il y en a une tracé sur le bm série 2 c'est une tracé sur le modèle mt à l'hôme X-Drive on a quatre roues motrices et on voit que le carabin s'appuie à l'escalier jusqu'à l'accélérateur de l'accélérateur de l'accélérateur c'est une fois qu'on a l'accélérateur je vais vous montrer la série 1 l'avantage de la version grand coupé on a l'offre de la saquin et on a un peu de la télé ou de la cuve il est qu'une 4 milliers de 10 litres je suis venu à l'accélérateur je suis venu à l'accélérateur on a l'accélérateur de la route on a l'accélérateur sur le circuit on a l'accélérateur je vais vous montrer la voiture très polyvalente et sportive on a l'accélérateur sur le circuit on a l'accélérateur du BMW c'est une grande coupe il est le style de la BMW un style très sportif à l'axe Mercedes, il est là où j'ai accès à l'afframe à une BMW en disant que l'afframe a maïsid ou cette touche de sportivité il est marouf à l'étage d'un BMW voilà cette BMW série 2 Grand Coupé qui m'a fait m'tout je suis tout sur le chargé et le Tunis mais ça aujourd'hui, je suis allé à l'étage avec un tarif assez compétitif au courant direct de la Mercedes CLA ok, mais je trouve que c'est le même, absolument un comparatif et bien nous nous sommes créés à l'étage donc moi je vous d'interroge à Jean-Michel Juchet directeur de la communication BMW Jean-Michel bonjour bonjour tout d'abord merci pour ce magnifique test drive cette nouvelle BMW série 2 Grand Coupé on a pu notamment l'essayer en version M235i une voiture très séduisante elle a notamment remporté très récemment le prestigieux prix de plus belles voitures de l'année au festival automobile donc ma première question pourquoi BMW a sorti ce modèle ? alors en fait BMW capitalise sur le succès des générations qu'on a déjà lancé ces années précédentes avec la série 4 Grand Coupé avec la série 6 puis tout récemment avec la série 8 Grand Coupé et nous avons identifié en fait un potentiel extraordinaire aussi sur le segment de la série 2 Grand Coupé ce qui nous a poussé effectivement à développer ce modèle sur la base de la toute nouvelle série 1 que nous avons lancée en 2019 d'accord ok oui on sent puisqu'elle a la face avant qui se rapproche de la série 1 d'ailleurs il y a certaines mauvaises langues peut-être dirons-nous qui ont jugé qu'elle ne méritait pas forcément le prix de plus belles voitures de l'année qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? alors vous savez les goûts et les couleurs ça se discute à l'infini nous ce qu'on retient en fait du festival international d'automobiles c'est que c'est la plus grande manifestation dédiée au design automobile avec de prestigieux participants et le vote en fait de la plus belle voiture de l'année c'est un vote quand même qui est fait par 120 000 internautes et dans lequel la BMW série 2 grand coupé a remporté 53% des votes par rapport aux trois voitures finalistes d'accord donc on est très satisfait effectivement de ce résultat d'accord félicitations nous aussi on est très satisfaits de la découvrir et de la conduire et on l'attend avec impatience en Tunisie est-ce que vous avez des informations sur la commercialisation les éventuelles motorisations qui seront proposées chez nous ? alors c'est tout proche nous sommes en février c'est pour le mois prochain effectivement dans les marchés un peu partout dans le monde donc effectivement on va la proposer en 3 cylindres avec la 2 18i en diesel avec notamment avec la 220d qui est ici présente et bien sûr dans les versions très très sportives la M235i X-Drive super merci beaucoup merci Julien un plaisir merci voilà la chronique de la nuit insha'Allah vous aidez vous et je profite de l'occasion et les gens qui sont venus à la fin pour vous remercier pour vous abonner à la fin et la fin de vous abonner à toute la journée pour vous abonner à l'émission référence à Tunis et pour vous remercier si vous voulez vous présenter un tournage ou un tournage n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram et je vous remercie dans le même temps Salut ! Cette émission vous a été présentée par Bridgestone